Comment on peut résumer la saison de cette année ? Un mot ou un... Un très peu de mots parce qu'on y reviendra chronologiquement. C'est, on va dire, une belle saison au-delà de nos expériences. Pour en faire le fil et en chronologiquement, au premier contact avec le groupe à la reprise en juillet, vous faites un bref discours de bienvenue au nouveau et déterminez l'objectif, faire mieux que la saison précédente. On ne peut pas dire que vous leur mettez une terrible pression à ce moment-là. C'était voulu, c'est de la superstition, c'est ménager le groupe. Non, ce n'est pas une question de mettre ni pression ni faire les choses. On avait fait une belle saison la saison précédente avec un nouvel entraîneur, avec tous les événements qui s'étaient déroulés avant la reprise. Donc voilà, il fallait trouver un peu de sérénité, un peu de calme et aborder une saison sans le président emblématique. Donc on avait fait une belle saison en termes dixième, même si elle ne pouvait être mieux. Et c'est vrai qu'on se disait avec le recrutement qu'on avait fait et en gardant l'annonçature de l'équipe, on pouvait faire quelque chose d'un peu mieux. Donc c'était ne pas oublier d'essayer d'acquérir le maintien le plus tôt possible pour être tranquille. Et puis après, si on pouvait faire quelque chose de bien, pourquoi pas. Justement en matière de recrutement, il y avait eu des efforts assez conséquents de fait pour remodeler le secteur de l'attaque, notamment. Là où il y a eu le plus gros chambardement à l'inter-saison, on dirait. Oui, c'était les réunions avec Michel Mézi, Michel Desarcariens et Bruno Carotti. On savait où le bas blessait plus ou moins, c'était sur l'impact offensif où on n'a peut-être pas gagné les matchs ou perdu. Parce qu'à un moment donné, on savait qu'on n'arriverait pas à marquer de but. Donc il fallait apporter à cette équipe qui, défensivement, était assez costaud et essayer d'apporter un potentiel offensif qu'on n'avait pas. Donc voilà, la cellule a très bien travaillé en ciblant ses trois joueurs de pôle offensif. Enfin, ses quatre, parce qu'il y a aussi Pétard, Skouletich. Donc voilà, c'était de renforcer le secteur offensif pour avoir plus de certitude et pas juste s'appuyer sur notre défense qui, un jour ou l'autre, on peut prendre des buts. Est-ce que vous avez douté avant que la mayonnaise prenne et que toute la Ligue 1 ou presque nous enviie le fameux trio Mollet-La Borde-Dolore au soir d'un 3-0 face à l'OM ? Vous avez un peu douté avant que tout ça prenne ? Non, douté non. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui doute au bout de deux matchs. On a attaqué la saison avec une défaite chinoise à domicile. Ça fait râler. Mais voilà, on sait qu'une saison, elle est très longue. Il y a des phases, il y a des périodes. Voilà, c'est toujours mieux d'aborder une saison par une victoire à domicile pour enclencher des victoires. Parce que c'est vrai que le mois de août-septembre, ce sont deux mois importants. Quand tu es fin septembre, début octobre, tu es quand même dans les dix premiers où tu as quelques écarts derrière, tu te dis que c'est préférable. Mais bon, une saison est très longue. Il faut entretenir toujours. Il y a des périodes. Donc voilà, il n'y a aucune certitude. Mais pour moi, le point, tu peux le faire que déjà le premier bilan, c'est fin décembre à la fin des matchs allés. Et ensuite, après, on sait que les janvier-février sont déterminants. Nous, ça fait deux saisons que les janvier-février sont compliqués. Mais cette année, malgré que le mois de janvier-février fut compliqué, on a réussi à redresser la tête à un moment donné et à enchaîner des victoires qui nous ont permis d'espérer jusqu'au bout de la saison une place européenne. Bon, le début de saison a été un peu plus poussif que deux journées. Ça a été un peu galère pour retrouver le goût de la victoire à la moisson. C'est passé Régrak face à Nice, du moins 1-0 à la sixième journée. Il a fallu attendre. Et les attaquants ont commencé à enfin marquer. Et vous connaissez le premier gros temps fort de la saison, disons de fin septembre jusqu'à début décembre. Oui, on était sur une bonne dynamique. Ça s'est bien enclenché. On a gagné le derby, qui, je pense, a été aussi un peu le dénominateur pour prendre confiance et montrer qu'on avait des capacités à arriver à un certain niveau. Donc, oui, oui. Oût a été poussif. Et après, c'est vrai que septembre-octobre, octobre nous a fait déclencher pour arriver jusqu'en décembre du mieux possible, malgré qu'on ait fini décembre sans jouer deux matchs importants, que ce soit à Nantes et à Paris, à cause des Gilets jaunes et des grèves successives des samedis après-midi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Le bilan aurait peut-être pu être mieux. On ne le saura pas. On ne les a pas jouées ces périodes-là. On les a jouées après et on les a perdus. Donc, je pense que cette période-là, on aurait joué Nantes et Paris. Je pense qu'on aurait ramené au moins deux points. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Chacun, sur la saison, chaque club a ses lots. Chacun a ses moments de bien et de moins bien. Donc, on va dire que sur une saison, tout s'équilibre. Vous rattaquez en janvier avec quatre matchs à l'extérieur, coupe comprise. Le MHSC, le club, a-t-il vraiment pâti de cette période des Gilets jaunes ? Intrinsèquement, on prend juste comme ça. Tu dis oui, on a pâti. Après, c'est peut-être se chercher des excuses de dire que... La seule chose qui est certaine, c'est que je pense qu'on avait joué à l'époque Paris Saint-Germain. Il n'était pas au... Bon, après, il n'était pas au top. Ça ne fait pas non plus qu'on les a reçus, mais il n'était pas au top à cette période-là. Donc, on aurait peut-être pu faire quelque chose là-bas. Et à Nantes, je pense qu'on aurait ramené quelque chose de Nantes. Mais bon, là, on aurait, on aurait. Ce n'est que des supputations. Donc, ça ne sert à rien de... Mais c'est sûr que quand tu rattaques en janvier avec quatre sorties d'un coup consécutives, c'est vrai que c'est assez paradoxal entre la Coupe de France et le championnat de sortir quatre matchs de suite. Donc, ce n'est quand même pas très cohérent et très logique. Donc, c'est vrai que tu as quand même plus... Même si on avait des certitudes à l'extérieur, là, on était dans une période où c'était peut-être plus compliqué. Et voilà, donc, indirectement, ça a eu touché quelque part. Mais bon, comme d'autres clubs ont été aussi touchés de ne pas jouer quand il fallait les samedis, c'est plutôt qu'on s'est plutôt retrouvés à une période où c'était plus compliqué. C'est qu'un coup, tu joues le... T'es fixé le samedi, puis tu te retrouves à jouer le dimanche. C'est vrai que ton organisation de travail de la semaine est chaque fois chamboulée parce qu'il y a quand même des choses qui sont planifiées en début de semaine. Bon, on ne va pas chercher l'excuse, mais c'est vrai que les gens ne vivant pas au quotidien avec nous ne savent pas comment on fonctionne, mais tout club professionnel travaille à des phases de séance de préparation, de récupération, de temps fort, de temps faible. Donc, quand tu joues le vendredi, le samedi ou le dimanche, la semaine n'est pas programmée pareil. Donc, c'est vrai que tu te programmes pour jouer le samedi, puis d'un coup, on te décale le dimanche. Donc, c'est vrai que c'est... Je pense que c'était déstabilisant moralement pour tout le monde, soit pour le coach, le staff, effectivement les joueurs, et surtout les supporters aussi, parce qu'un coup, tu joues le samedi, un coup, tu joues le dimanche. Donc, c'est un peu compliqué à suivre. Donc, on va dire que cette période a été un peu compliquée, je pense, pour tous les clubs français. C'est vrai que le Champions France a été énormément impacté plus que les autres sports collectifs en France. Bon, c'est le foot, c'est comme ça. Il y a peut-être besoin de plus de sécurité que d'autres sports. Dans cette période-là, de chamboulement du calendrier, il y a aussi eu ce premier tour de Coupe de France qui a peut-être mis aussi un coup derrière la casquette. Oui, je ne sais pas. La Coupe de France, comme la Coupe de Ligue, elle est belle que si tu la gagnes. Après, que tu sois éliminé. Alors, c'est vrai qu'il faut mieux arriver en quart, en demi ou en finale que se faire éliminer au premier tour, effectivement. Mais bon, voilà. Il a fallu de suite, dès la fin du match, remobiliser tout le monde et dire que c'était pas... On n'avait perdu. Pas non plus. On n'allait pas se suicider parce qu'on avait perdu au premier tour de la Coupe de France. Après, c'est vrai que c'est une compétition qui nous fuit depuis quelques temps. Et autant, la saison dernière, on avait fait une demi-finale de Coupe de la Ligue à Monaco où on n'avait pas été à la hauteur ce match-là. Donc, voilà. C'est vrai que j'espère qu'un jour, la Coupe va nous ressourir. Et enfin, parce que ça crée des histoires, ça crée des liens et ça fait rêver les gens. Donc, c'est vrai que la Coupe de France est quand même un objectif majeur pour tous les clubs. Après, ce qui est sûr, c'est que j'espère que les joueurs se mettront dans la tête vu la saison de cette année qu'il n'y a pas de Paris qui gagne, malheureusement pour nous cette année. Et donc, tu peux, avec beaucoup d'envie, on peut, à un moment donné, arriver au bout. Et puis, même si on doit affronter Paris, on est capable de les battre. Avec des matchs nuls à la louche, saupoudré de victoires par-ci, par-là, le MHS est pli, mais ne rompt pas. La saison est moins glamour avec, cependant, un épisode sympa de la saison. Un but à la 74e à Nîmes qui empêche les gardois de remporter la seconde manche du derby. C'est un peu la période mi-figure, mi-résin. Et on retient ce point-là, cette égalisation à la 74e minute à Nîmes. Oui, il y a la symbolique de la 74e. Après, c'est surtout de ne pas perdre du derby. On a gagné les matchs à l'air. On a fait matchs à l'extérieur. Je prie, je rêve que ça dure longtemps comme ça. Mais bon, voilà. Après, c'est, on va dire, plus l'historique, c'est plus la symbolique, c'est l'égalisation d'Andy à la 74e. Après, c'est vrai qu'il y avait eu plus de déceptions à la fin du match. Les joueurs étaient déçus de ne pas avoir gagné parce qu'ils avaient l'objectif d'aller le plus haut possible. Mais bon, voilà. À partir du moment où tu ne perds pas les derbys. Alors après, je ne sais pas si ça existe ou pas. On va peut-être le créer. On va dire que Stanyan est quand même champion d'Occitanie. Il y a un match entre Toulouse et Nîmes. Donc, on a le titre honorifique de champion d'Occitanie. Donc, c'est rigolo. Mais bon, voilà. Les derbys, comme on dit, c'est de ne pas les perdre. Vous dites quoi, quand même, à ce moment-là ? C'est le derby. C'est Andy Delors, le petit gars de la région. C'est un but à la 74e. Alors que les supporters pas présents se font juste à ce moment-là un peu tensés à coups de banderolles. C'est une égalisation face à eux. C'est quand même un moment spécial. Oui, oui. C'est un moment spécial. Mais c'est un derby. Puis c'est une période où on n'est pas bien. Comme tu as dit tout à l'heure, on ne gagne pas beaucoup de matchs. Donc, c'est vrai que tu te dis, si tu perds ce jour-là, le classement n'est peut-être pas le même. L'écart n'est pas le même avec Nîmes. Donc, voilà. Il y a plein de choses qui font que ce n'est même pas la symbolique du derby. Après, tu regardes tes cartésiens, tu regardes le classement, tu regardes les points et tu veux aller plus haut et tu te dis, voilà, si tu perds là, cette équipe-là de Nîmes ne doit pas revenir pas le moyen au classement. Je n'ai plus en tête. Et puis, voilà. C'est un arrêt. Un arrêt. Donc, il faut prendre des points. Même quand on... Moi, je pars du principe que même quand on a eu beau critiquer notre période de machine, mais bon, tant que tu prends des points, c'est que tu avances. Je pense qu'une équipe comme Guingamp aurait aimé faire peut-être beaucoup plus de machines, prendre des points et espérer se sauver en fin de saison. Donc, voilà, il faut prendre des points. Essayer de perdre le moins de matchs possibles et prendre des points. Alors, des fois, ça fait chier de faire des machines, mais bon, tu es content, tu prends un point de plus, tu avances, tu maintiens les écarts derrière et puis, à un moment donné, tu te dis et tu l'espères qu'à un moment donné, physiquement, les joueurs vont être mieux. L'état d'esprit qui est irréprochable va enfin gagner et puis, à la fin, tu vas regagner des matchs. Donc, il faut... Tu tarques au bout, tu fais le doron et puis tu gardes confiance en ton stade, tu gardes confiance en tes joueurs et puis, à un moment donné, tu leur dis bon, voilà, ça va le faire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on a fait si bon pour les mois. Il n'y a pas de raison qu'à partir de mars, on n'arrive pas à enclencher quelque chose. C'est important de prendre des points surtout avec ce grand nombre d'équipes qui reviennent fort comme Rennes, Nice qui n'était pas très bien à un moment donné puis qui reviennent fort. D'autres font de belles surprises de la saison, l'image de Strasbourg, de Reims. Quand tout ça revient derrière assez proche ou même double le MHC au classement, on se dit que peut-être annoncer faire un peu mieux ou faire mieux que la 10e place, annoncer ça en début de saison, peut-être qu'il valait mieux. Oui, non mais après, ce n'est pas question d'annoncer plus ou d'accès moins. Après, il faut juste être logique et être conscient des moyens financiers qu'on a, d'être conscient de l'équipe qu'on a et d'être conscient du soutien qu'on a au stade. Donc à un moment donné, dans la vie, il ne faut pas péter plus que son cul. Si le Montpellier re-termine régulièrement dans les 10 premières places, qu'on en soit heureux et ravi. Si on arrive à cocher une place européenne, tant mieux, mais ce sont des choses qui sont pour moi inespérées. Voilà, tout simplement. Après, il faut être conscient des choses. On ne boxe pas dans la même catégorie que cette Wiggy Club. Après, on est là pour essayer d'avoir des idées. On crée un groupe, on crée un esprit famille, on essaie de remercier les montagnes avec les moyens qu'on a. Voilà, c'est tout. Et tous les nouveaux joueurs qui arriveront, il faut qu'ils soient dans l'état d'esprit de s'adapter à l'esprit payadin et s'intégrer dans le collectif qui est actuellement. Voilà, tout simplement. Après, si on peut faire mieux, bien entendu, on ne se préviendra pas de faire mieux, mais je ne vais pas être là pour dire, et je ne le dirai pas l'année prochaine, je ne vais pas dire que je joue l'Europe parce que ça serait prétentieux de ma part et ça ne serait pas du tout dans nos moyens intrinsèques vis-à-vis d'autres équipes. En tout cas, quand toute cette bande d'équipes est revenée fort ou même dépassée MHSC, l'équipe a quand même maintenu le cap et n'a pas trop gambergé dans sa tête. Non, mais ce n'est pas d'être gambergé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une saison, il y a 38 matchs, il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas. C'est vrai que quand on allait faire un gros match à Lille, on fait Machul, mais après le mercredi ou le mardi, tu perds au parc où c'est vrai que tu résistes pendant 60-70 minutes et puis après tu lâches. Après tu reçois le dimanche Reims et là tu prends le coup sur la tête parce que tu n'en prends 4 chez toi contre Reims. Et ça, tu te dis peut-être que Reims t'as passé devant ce coup-là, va devant. Puis à un moment donné, Reims, ils ont lâché et nous, on n'a pas lâché. Je pense que ce qu'il faut dire c'est qu'il faut à un moment donné, il y a 38 journées, il y a des moments où tu es mieux, il y a des moments où tu es moins bien. Il faut profiter des temps forts quand tu es bien mais c'est là qu'il faut prendre des points et les moments où tu n'es pas bien, il faut faire le dos rond et essayer d'accrocher un point par-ci par-là en se disant qu'à un moment donné, ça va revenir. Mais après, c'est une solidarité qu'il faut avoir avec le staff. Il faut en être conscient même si j'ai un coach qui veut gagner des matchs et c'est vrai qu'il a cette période de la malvécue parce qu'il pensait que les joueurs pourraient faire mieux mais il y a des moments où tu sais que c'est peut-être plus compliqué donc il faut être logique et puis voilà et puis la fin de saison montre qu'on a eu raison de croire dans ça et qu'il n'y a pas besoin de s'enflammer et de dire on va être européen ou pas européen mais à un moment donné, les actes sont là c'est de gagner des matchs et finir 6ème comme on l'a fait même si on aurait pu terminer 5ème peut-être 4ème mais bon, terminer 6ème c'est quand même quelque chose de très beau. Heureusement, ou bonne surprise ou tout simplement il y a un nouveau temps fort qui revient, le second gros temps fort de la saison entamé par le derby d'Occitanie gagner à la Moisson puis prolonger à Strasbourg et face à Paris ou encore un peu plus tard à Saint-Etienne. Oui, après c'est comme tout quand tu gagnes des matchs c'est vrai que des matchs huiles c'est bien mais tu avances pas trop mais tu avances mais tu avances doucement et quand tu gagnes c'est vrai que quand tu arrives enchaîné 2-3 victoires consécutives de suite, tu bascules sur tu crées des plus gros écarts et tu avances plus vite donc c'est vrai qu'il y a une période là où on a retrouvé de la sérénité on a retrouvé de la lucidité on a retrouvé un état physique et un peu de fraîcheur et puis voilà et puis ça c'est tout s'est bien bien mis en plat tout s'est bien encapé et t'as mieux pour nous. La victoire avant le Chaudron restera un moment marquant de cette fin d'exercice 2018-2019 intense presque bon voire jubilatoire peut-être parce que tout le monde nous voit parler de Ligue des Champions en Saint-Etienne pas trop du MHC puis finalement ça s'est fait une seconde année de suite alors que ça nous réussissait pas trop c'était quand même un moment intense au niveau de sur le terrain et même jubilatoire non parce qu'on ne souhaite pas du malheur aux autres et puis moi je ne suis pas quelqu'un qui fait des tours d'honneur quand je gagne le match parce que j'ai trop le souvenir et j'ai trop à l'esprit de certains présidents qui sautent de partout quand ils te battent et puis après bon on ne va pas épiloguer ça si chacun vit des choses de sa façon moi j'en suis heureux quand je gagne après j'essaie de vivre avec mes joueurs avec mon staff et pas être trop exubérant même si j'explose parfois et j'en suis heureux mais surtout Saint-Etienne c'est que ça a été pour moi le match le plus abouti de la saison et il y en a fait un match magnifique dans une ambiance quand même très 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 il fallait tenir dans une telle ambiance je pense que le chaudron porte bien son nom ce jour-là donc voilà ça a été et puis c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant c'est vrai quand tu dis la presse le matin on parle de tout le monde sauf de toi dans la vie il y a un côté c'est vrai que Saint-Etienne était 4ème nous on était 5ème on n'était pas 12ème ou 13ème ou 17ème donc je pense qu'à un moment il faut respecter les gens et c'est vrai qu'on ne s'est pas senti respecté par la presse ce jour-là donc c'est vrai qu'il y en avait plus pour Saint-Etienne je peux comprendre c'est qu'un grand club il y a peut-être une grosse attente vis-à-vis de Saint-Etienne mais dans la vie tu peux encenser Saint-Etienne tu peux souhaiter que Saint-Etienne fasse ses champions et je leur souhaite un jour sincèrement le Montpellier travaille bien fait des bonnes choses et a aussi sa place à ce classement-là et peut espérer elle aussi quelque chose voilà c'est tout donc c'est vrai que les joueurs étaient piqués au vif le staff a été piqué au vif tout le monde était piqué au vif après bon on a gagné tant mieux mais bon on ne va pas s'arrêter là mais c'est vrai que des fois c'est des sources de motivation bon tant mieux mais c'était un peu dommageable là-dessus mais après c'est vrai que c'est une belle victoire un beau match et c'est dans une belle amiance et c'est toujours quand on est président c'est qu'on vit pour vivre des moments comme ça Est-ce que c'est un peu ce match à Saint-Etienne celui qui a représenté le mieux l'esprit Payadin qui a fleuri après par la suite sur quelques bandes de rôle au niveau de la but c'est vraiment celui qui a représenté la grinta Payadin Je pense que dans la saison on a quand même été là-dessus on ne va pas en retenir plus ou moins l'un que l'autre mais bon quand tu gagnes le dernier 3-0 je pense quand même ça représente aussi certaines valeurs avec une ambiance qui était quand même assez exceptionnelle qui était certainement une des plus belles ambiances à la Monson donc il faut ça il ne faut pas il ne faut pas l'oublier il y a des moments il y a des actes fédérateurs dans une saison je pense que la victoire contre l'îme est un acte fédérateur avec le public la victoire contre l'Olympique de Marseille a été la confirmation de l'acte fédérateur après il y a des étapes après il y a peut-être des matchs à l'extérieur qu'on a gagné la victoire à Strasbourg elle est belle aussi la victoire à Strasbourg parce qu'on est dans une période où Strasbourg aussi est pas loin s'ils gagnent ils arrivent à nouveau sauter ben voilà tu les bats tu les mets tu creuses des quarts et ça te permet d'espérer qu'eux donc non non je pense qu'il y a la saison il n'y a pas plus tel ou tel match il y a plein de petites périodes qui font qu'eux qui sont des signes positifs et qui montrent que voilà qu'il y avait un état d'esprit et qu'il y avait une équipe qui était prête à faire une belle saison même si on peut dire certains vont dire on aurait pu faire mieux on aurait pu faire moins bien je pense qu'on est à notre place sixième et je signe de pied des deux mains pour qu'on le soit régulièrement dans les six premiers donc c'est quand même assez exceptionnel bon la fin de saison surtout ça la victoire dans le chaudron la victoire face à Paris ou à Strasbourg ça maintient l'espoir d'Europe quasiment jusqu'à la dernière journée de championnat puis finalement ça se joue à pas grand chose Paris qui ne remporte pas la coupe comme vous avez dit les gilets jaunes peut-être le VAR un bilan à domicile qui certes s'est amélioré par rapport à la saison dernière mais qui a présenté quelques accros ça se joue à tout un tas de petits trucs mais oui mais ça se joue à tout tout se joue à pas grand chose Nantes peut dire que ça se joue à pas grand chose Bordeaux peut dire il y a plein de clubs qui peuvent dire que les choses ne se jouent pas grand chose Caen qui doit faire au moins un point et perdre dans les matchs pour faire les barrages chaque club a ses histoires d'une saison a ses inconvénients ses avantages a ses bonnes périodes ses mauvaises périodes le VAR pas le VAR bon voilà après on peut il y a le talon de Soule contre Amiens mais bon ça fait partie de la loi du sport après voilà moi je suis pour le VAR je pense que c'est une bonne chose notamment sur les orges au moins ça limite beaucoup de choses après on peut améliorer après il y a des choses qui je pense que le VAR sera opérationnel en 4-5 ans on sera vraiment très fonctionnel là on va encore à choper à droite à gauche des petits trucs après il y a des interprétations l'arbitre qui interprète ça sera le même qui sera derrière l'écran et qui va interpréter s'il y a main pas main ou s'il y a faute ou pas faute selon quel club quelle équipe voilà après peut-être qu'un jour ça sera un peu plus un peu plus calé ça va bien sur le côté humain donc c'est pas négligable des fois c'est énervant des fois c'est à ton avantage des fois c'est à ton inconvénient mais ça a permis quand même un certain moi des fois j'ai quand même un banc assez chaud des fois je leur dis attendez il y a le VAR on va pas si ça a été refusé c'est que ça a été refusé voilà il faut pas non plus il faut pas il faut il faut prendre dans la vie il faut savoir être raisonnable prendre le bon quand il y a à prendre des fois il y a du mauvais mais voilà il faut prendre le bon de gros ascenseurs émotionnels ça a procuré cette saison c'était le mot il y a eu Manchester City par exemple qui était vraiment l'exemple type de joie puis de frustration que ça peut engendrer ce talon de Camara ce but d'Andy Delors vous vous souvenez un peu la réaction vous étiez justement là pour tempérer le banc ou c'était la grosse explosion puis la grosse action tu fais quand même pas un gros gros match tu galères un peu tu t'es mené tu as des occasions t'arrives à égaliser donc déjà tu dis au moins tu prends un point tu peux toujours espérer parce que malgré tout c'est vrai que c'est c'est d'espérer de gagner pour faire l'Europe et c'est vrai que ce but il y a double parce que c'était heureux parce que c'est Andi qui marque et ça lui fait un but de plus à son compteur et tu te dis jusqu'au bout il s'est battu il s'est arraché il s'est arraché pour le marquer c'est vrai que tu as un sentiment de joie tu dois même passer pour un demi débile quand tu revois tu dois revoir les images du banc surtout moi parce que tu exploses parce que tu t'attends au début tu t'attends à perdre t'arrives à égaliser puis c'est ce qui procure la joie du football tout le stade explose et t'es content tes trucs ça dure tu vas faire l'engajot tout va bien puis tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a eu après d'un coup on te dit il y a un urgeur tu te dis mais qui urgeur c'est Pitard tu ne comprends pas après tu revois les images c'est vrai que tu te dis il y a le talon de saouler après pour moi à un moment donné il faut être dans l'esprit du jeu là je pense que l'arbitre n'est pas dans l'esprit du jeu mais bon après c'est un autre des faveurs il faut l'accepter mais c'est vrai que tu as un ascenseur émotionnel où tu t'éclates et puis du coup tu reprends un truc sur la gueule bon malgré tout tu prends un point mon fameux point donc tu avances ça serait pour égaliser tu te dis si c'est pour pas descendre ou quoi que ce soit ça serait être beaucoup plus dur à le vivre là malgré tout tu te maintiens ton classement il n'y a pas mort d'homme mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu passes d'une explosion de joie à une énorme déception après tu te dis est-ce qu'il y a vraiment il y a hors-jeu et puis après tu dis bon tu vois l'image tu te dis ouais ouais il y a hors-jeu il faut vraiment aller le chercher est-ce que vous rejoignez ce talon parce que est-ce que vous rejoignez le coach qui peut-être sous le coup de la frustration disait que il y a peut-être certains stades où on ne va pas chercher jusqu'au niveau de la bande pour trouver ce talon j'ose espérer j'ose penser que les arbitres ou les gens qui sont à la voir sont des gens honnêtes droits et si ça avait été Cavani qui a eu la même chose au Parc des Princes ça aurait été sifflé pareil après je vais peut-être en douter par moments mais non je pense que ouais peut-être que si c'est un gros club si c'est Lyon si c'est Paris si c'est Marseille si c'est peut-être que l'oeil aurait été moins 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 mais bon il ne faut pas penser à ça je pense que non je pense qu'on aurait été sifflé pareil même si j'ai un petit doute je suis un peu le coach mais bon il ne faut pas il ne faut pas réagir comme ça et je pense qu'il faut être ce sont des gens honnêtes donc il faut être honnête jusqu'au bout donc je pense que malheureusement c'est un être humain et ça n'aurait pas été le même arbitre peut-être et on va dire que sur 9 stades sur 10 leur jeu aurait été sifflé peut-être que sur 1 stade sur 10 dans l'esprit du jeu ils auraient laissé ils auraient laissé le but parce que je pense que même si on voit les ralentis je ne pense même pas que les dirigeants d'Amiens ont récréé au scandale parce que ce n'est pas non plus il n'est pas hors jeu de 2 mètres il est hors jeu d'un talon mais bon c'est la loi c'est comme ça mais c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est vrai que l'histoire est belle si tu finis comme ça après c'est le football mais c'est le football qui amène des moments de joie comme ça et puis des moments où tu parles d'un gros coup sur la tronche mais bon c'est comme ça on va dire que sur une saison ça s'équilibre une 6ème place en fin d'exercice vous aurez signé des deux mains de toute façon en dernier ben oui je pense qu'il faut être honnête de terminer 6ème alors même si si Montlacourt a fait une très bonne saison c'est Bordeaux qui sont deux clubs qui doivent être dans les 8 premiers bon on n'a pas fait une belle saison mais bon on a été là je pense qu'on on la mérite amplement on ne l'a pas volé à personne on aurait pu espérer mieux on peut toujours espérer mieux dans la vie c'est vrai c'est peut-être une saison avec un peu plus de même si on a été très régulier avec un peu plus de régulité et puis juste avec 2-3 victoires de plus ben ça fait 4-5-6 points de plus et bien on aurait été on aurait été on aurait été devant donc c'est vrai qu'après tu peux avoir des regrets tu peux avoir des regrets de ne pas avoir à gagner à Guingamp alors que tu as dominé de la tête et des épaules et que sans l'expulsion de 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 Flo et bien on revient de de Guingamp avec 3 points quand tu vas à Caen qui pareil tu fais une tu 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 les domines de la tête et des épaules et puis après ils égalisent et presque tu peux perdre à la fin donc c'est donc c'est vrai c'est peut-être 4 points là qui te manquent à la fin de saison mais bon c'est comme ça il faut faut voir que du positif faut pas voir le négatif après il faut à nous de voilà de bien préparer la saison prochaine pour essayer de de faire une très belle saison aussi plus grosse déception le nul face à Angéal Amosson le ce second but face à Amiens annulé dont on vient de parler ou le second but de l'Otalec que Bernard Donny sauve à la dernière minute du derby ça ça aurait été beau que le but de la tête à la fin ça aurait été bien de gagner au costière mais bon on peut avoir de déception si tu peux dire Strasbourg aussi qui t'égalise à la dernière minute c'est vrai qu'il y a eu quelques moments que ce soit à Tijon à Angers à Amiens où tu te fais égaliser à la fin et c'est vrai que Strasbourg ça te fait ouais mais bon c'est comme ça c'est le football et puis si on a gagné tout le match ça serait pas marrant on aurait été champion de France donc ça aurait été une décroche quelque part selon mon tableau peut-être bon les coupes dont on a parlé l'incapacité aussi peut-être d'avoir trouvé un accord pour l'instant avec Skiri donc vous voulez faire le match du MHC qu'est-ce qu'il en est de cette frustration-là peut-être aussi c'est une des déceptions peut-être de la saison l'inception elle m'est passée maintenant et puis bon pour ça on n'a pas de proposition Elias est toujours sous contrat il va peut-être faire encore une saison il a réagi au bout de son contrat et puis après on discutera au cas où oh oui c'est une frustration c'est toujours la frustration quand tu as des joueurs qui sont formés chez toi ou des joueurs que tu apprécies que tu penses qu'ils sont bien que tu revalorises t'essayes de revaloriser du mieux possible avec les moyens qu'on peut avoir on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi et que voilà mais après je peux comprendre que Elias ait envie de vivre autre chose et peut-être envie de couper beaucoup de choses ici dans la région et partir avec sa fiancée et vivre de nouvelles expériences là-dessus il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu essayes de bâtir quelque chose que tu essayes de faire une équipe compétitive que tu veux essayer de garder tes meilleurs éléments parce que tu as l'ambition oui on a l'ambition d'essayer d'ancrer le Montpellierot dans les 8-10 meilleures équipes de Ligue 1 chaque saison donc c'est vrai que ça passe par garder tes meilleurs joueurs donc bon ben voilà ça ne s'est pas fait on ne va pas on ne va pas se suicider loin de là c'est dommage parce que voilà c'est un gamin que j'apprécie énormément c'est quelqu'un qui je pense qui est foncièrement payadain mais bon après je peux comprendre qu'il ait envie qu'il ait de la déception qu'il ait envie d'aller voir ailleurs parce que le système de jeu peut-être ne lui convient pas bon après ça c'est des choix c'est ses choix à lui on ne l'a pas trouvé d'accord mais je pense que dès le début de toute façon je pense qu'il y avait déjà une volonté de partir depuis un petit moment et à partir du moment où déjà tu te mets d'accord avec un agent et puis il change le lendemain de l'agent et qu'il y en a un autre qui vient tu te dis c'est mal embarré dès le départ donc voilà peut-être tu es déçu de ne pas être transféré la saison dernière mais bon moi je ne vais pas transférer quelqu'un quand je n'ai pas de proposition c'est un peu compliqué donc voilà il y a l'égo c'est comme ça après je le souhaite si jamais on doit le transférer je le souhaite bonne route parce que c'est quelqu'un qui mérite de trouver un bon club et c'est un gamin attachant donc je le souhaite déjà une bonne canne avec la Tunisie puis après s'il doit partir bonne chance en tout cas vous avez déjà prolongé certains esports du club que sont Hilton et Camara peu connus du grand public mais quand même bien la paillade ben oui c'est le côté bon je pense que ce sera peut-être la dernière pour les deux bon voilà c'était je pense que Vito a répondu présent toute la saison il a encore montré qu'il était capable d'eux après après à Nicolas Cosa au petit Vidal derrière de le bouger pour lui prendre sa place à un moment donné c'est à eux de montrer qu'ils sont à eux de prendre le lien si Vito va le vouloir mais ça peut-être pas mais bon ça peut créer des émulations pour qu'ils soient les meilleurs possibles et Souley ben Souley c'était la réflexion et puis Ben Souley va être encore présent va peut-être encadrer un peu plus l'équipe de de National 2 c'est National 2 qui est de la CFA qui est montée à National 2 et puis il va encore nous surprendre et puis Souley sera encore là pour marquer comme Maradona obligé de le prolonger après le but de Paris dans la vie on n'est obligé de rien dans la vie on fait moi je ne suis pas quelqu'un qui bien sûr je fonctionne au sentiment même si la vie à Franck à un moment donné ça ne sert à rien parce que quand les joueurs veulent partir les sentiments ils n'en ont plus parce que ils ont beau embrasser leur maillot il n'y a rien de plus insupportable de voir un joueur qui embrasse le logo alors que 6 mois après il part dans un autre club ou 6 mois avant il était dans un autre donc ça c'est donc voilà donc les sentiments moi j'essaye de tant que j'aimerais mes joueurs je ferais le sentiment donc non Souley il l'a fait parce qu'on méritait il méritait d'avoir encore de voilà parce que d'encore faire une saison pour encadrer de regarder comment ça se passe et on ne fait rien dans le sentiment moi le premier des fois je me trompe mais j'essaye de faire le mieux pour le club donc même si les sentiments sont là à un moment donné il faut les mettre dans la poche parce que malheureusement tu ne marches pas avec le sentiment parce que ce n'est pas réciproque dans la vie mais bon c'est encore mon côté un peu je suis comme ça je marcherais même un peu au sentiment Comment s'annonce l'inter-saison au niveau du Mercato justement et des objectifs que vous vous fixez peut-être déjà pour la saison prochaine même si on a dit que vous n'annoncerez jamais vouloir jouer l'Europe etc si on se projette au premier juillet prochain qu'est-ce que vous allez peut-être leur dire aux joueurs en coulisses qu'est-ce qui se passe On verra déjà le premier juillet on verra l'équipe qu'on a et puis même s'il y aura des objectifs plutôt bien on les fixera la veille la veille du premier match de championnat on verra les matchs amicaux la préparation on verra où l'année on verra si on est dans le même état d'esprit si on est dans la même envie on verra les 2-3 joueurs qui ont renforcé l'équipe s'ils apportent une plus-value et puis on verra les gamins qui sont remontés dans le groupe pro ce qu'ils peuvent apporter aussi à l'équipe donc on parle on a beaucoup comme chaque année beaucoup d'incertitudes beaucoup de questions beaucoup de la seule chose qui est sûre c'est qu'on a quand même une ossature on a une équipe 80% elle sera la même que cette année donc il y a quand même certaines certitudes après on verra après aux jeunes de montrer qu'ils sont capables de pousser les plus anciens et puis aux 2-3 recrues que nous allons prendre d'apporter le plus qui est escompté ou au moins d'apporter un soutien de plus aux joueurs actuels mais déjà j'espère qu'ils vont tous bien se reposer c'est le but donc Andy arrête de courir à faire du vélo comme je te vois faire sur les réseaux repose-toi une semaine 10 jours puis après tu rattaques et après on voilà puis on verra si on est dans l'état d'esprit il n'y a pas de raison qu'on ne refasse pas dans les 10 premiers après on croise du doigt on espère fortement la coupe et ça la coupe on aura le temps de voir en janvier pour la coupe de France et puis voilà championnat continue à faire rêver les supporters et leur donner surtout beaucoup de joie et de bonne humeur dans une période qui est un peu compliquée à tout le monde donc c'est vrai que quand on apporte un peu de joie aux gens ça fait toujours plaisir et puis comme ça il faut passer des bons week-ends aussi quand on gagne est-ce que vous avez vraiment ciblé certains secteurs ou ça dépend vraiment des éventuels départs est-ce que vous attaquez oui non mais il va y avoir des départs qui ne sont pas prévus c'est toujours pareil après c'est vrai qu'on a ciblé en cas de départ des liesses un 6 voire 2 on verra et il y a un attaquant de plus si Pétard s'en va pour donner un coup de main à notre duo infernal devant voilà après en fonction des départs éventuels les opportunités aussi oui mais les opportunités on verra les opportunités on n'est pas moi les opportunités c'est mes jeunes qui vont incorporer les 5-6 jeunes qui vont incorporer la reprise à eux de montrer qu'ils sont capables d'apporter un plus et qu'on ne soit pas obligé d'aller recruter des joueurs à l'extérieur voilà après il peut y avoir des opportunités bien sûr on n'est pas à l'abri comme il peut y avoir des joueurs que je n'ai pas prévu de vendre ou qui n'ont pas prévu de partir et puis il y a peut-être des joueurs qui vont venir à la reprise en disant je n'ai pas eu temps de geler une saison dernière je veux partir je veux voir autre chose donc en fonction des départs et des cases remplies par les jeunes il y aura peut-être des joueurs qu'on rajoutera mais pour l'instant c'est un 6 et c'est un attaquant après on ne va pas faire plus on a senti que vous vous appuyez un peu plus encore que les saisons précédentes sur le fait de vouloir plus de jeunes peut-être intégrer l'effectif pro ou avoir leur chance ou voir éclore plus de c'est les jeunes du club c'est les jeunes du club après c'est peut-être une période de 3-4 ans où il y avait peut-être moins de qualité et moins de jeunes capables d'arriver donc c'est pour ça qu'on a recruté des joueurs peut-être aussi jeunes que ce soit Mucélix que ce soit Mbenza qui sont à droite à gauche parce qu'à ces postes-là il nous manquait de joueurs bien nous a pris parce qu'on les avait revendus et ça nous a permis d'équilibrer notre budget mais oui mais l'ADN c'est les clubs et je ne peux pas je ne peux pas voir une équipe une équipe de la paillade avec pas de joueurs formés au club dans les 16 ça me paraît totalement inconcevable donc après de là à dire qu'il va y avoir les prochaines 4-5 joueurs formés au club titulaire je pense qu'il va falloir laisser 2-3 ans pour arriver mais le but c'est que dans les 2-3 saisons bien sûr qu'il faut qu'on ait des résultats et qu'il faut qu'ils soient au niveau qu'ils ont été leurs anciens joueurs formés au club il faut qu'on ait nos statures d'une équipe avec 4-5 joueurs formés au club dans les 16 voire plus donc c'est vital et c'est vital à la fois financièrement pour le club et puis c'est vital parce que c'est notre culture c'est notre ADN c'est notre sang il faut qu'il y ait des jeunes formés au club et puis s'il y a des jeunes qui jouent ça incitera d'autres jeunes qu'on recule de venir chez nous donc il faut former des jeunes il faut que les jeunes viennent bon comme j'ai dit il y a peut-être 3-4 ans où c'était pas trop mais bon il n'y a pas de raison qu'avec une équipe qui a gagné un gambardella l'année dernière qui a été demi-finaliste cette année qui a été champion de U19 la semaine dernière et qui a été finaliste cette année du championnat de France il n'y a pas 4-5 jeunes qui puissent montrer le bout de leur nez et apporter un petit plus donc voilà il y a 4-5 joueurs sur qui je fonde beaucoup d'espoir et puis il y a aussi des jeunes un peu qui sont pros qui ont fait cette année et il faut qu'ils montrent aussi qui sont capables de bousculer l'échéance et bousculer les anciens pour jouer aussi ou être prêtés et faire une saison pleine où il faut qu'ils jouent bon le football c'est aussi beaucoup les coulisses au niveau de l'UEFA en ce moment et de la possible réforme de la Champions League quelle a été quelle est même votre position par rapport à ceux qui se trament qui pourraient se trament la position derrière le président de la Fédération Française de Football qui compte ce projet voilà tout simplement donc après qu'il y ait une modification du règlement qui s'adapte qu'il y ait plus d'équipe bon pourquoi pas il n'y a pas de là-dessus je peux comprendre l'UEFA après qu'il y ait une sorte de ligue semi-fermée où c'est toujours les mêmes qui la font moi je suis un peu contre même si c'est un peu tous les mêmes toujours les mêmes mais ça voudrait dire que demain comme on a été champions nous étant champions on n'aurait pas le droit de la faire ou alors il faudrait faire des tours de barrage donc je ne trouve pas ça logique qu'il y ait quand même une prime aux gens qui gagnent des matchs et qui arrivent en haut donc voilà donc je pense la logique je pense à un moment il va l'emporter il y aura certainement une réforme après elle ne sera peut-être pas aussi extrême que ce qu'elle est prévue et ça permettra à un club comme nous de toujours espérer de pouvoir un jour refaire la ligue des champions ou de faire une coupe d'Europe normale mais pas être obligé que ce soit que d'autres clubs français qui la fassent chaque année je ne trouve pas ça logique surtout alors après que ce soit Paris pourquoi pas ils sont toujours champions ou ils sont en année de premier donc ça paraît logique aussi mais d'autres clubs que je ne citerai pas qui n'ont pas fait la ligue des champions depuis un petit moment qui ne l'ont pas eu par le mérite du championnat je ne sais pas pourquoi même si c'est un grand club prestigieux vous pourrez la faire plus que d'autres Au niveau des féminines il y a pas mal de changements qui vont avoir lieu au niveau peut-être de l'effectif mais déjà de l'encadrement qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là de l'intersaison ? C'est l'arrivée de Fred Mendy on part sur un nouveau coach Jean-Louis a fait 5 ans il a fait son temps il est usé à la fois mentalement et physiquement parce qu'il y a beaucoup d'investissement et quand tu es entraîne dans l'équipe première ça use donc Jean-Louis va devenir manager général de la section féminine parce qu'il y a besoin aussi de structurer un peu plus la section féminine donc voilà on essaie de structurer le mieux possible j'espère que Fred va apporter beaucoup de une vente de fraîcheur auprès des filles et puis il y a surtout on profite de ça il y a 4 jeunes joueuses qui pouvaient être emblématiques plus ou moins qui ne seront pas conservées et on repart sur une autre génération de jeunes joueuses plein d'avenir et avec un recrutement de 3 joueuses étrangères aussi parce qu'elles sont plus suédoises on part sur un autre un autre pays front pas loin de la Suède donc ça on communiquera quand on communiquera donc voilà on a toujours une forte ambition et on veut on veut on veut que la section féminine rayonne et malgré une saison qui pour moi a été assez catastrophique notamment en début de saison où j'en ai eu Fédéry dans cette année avec des filles ça a été compliqué malgré tout on arrive à terminer les 3ème même si c'est une place qui sert à rien mais qui pour moi est importante parce que ça reste depuis qu'on a créé la section féminine on a apparu une fois où je crois on est terminé 4ème on a toujours terminé dans les 3 premières donc c'est quelque chose qui me tient à coeur de terminer au moins dans les 3 premières mais là c'est de refaire une équipe compétitive pour emmerder Paris et emmerder Lyon par la force des choses on était amené à penser que ce serait peut-être une saison de transition avec tous ces changements mais vous l'évoquez vous avez envie de briller d'emmerder Lyon ah oui oui moi j'ai envie de briller moi je ne fais pas une section féminine pour me dire juste ça fait bien une équipe de filles moi j'ai une équipe parce que c'est l'équipe numéro 2 après l'équipe 1 des garçons et c'est l'équipe qui ramène des victoires qui gagne des titres donc je veux gagner une coupe de France je veux gagner un championnat de France ça paraît très compliqué mais voilà on veut gagner donc là il y a eu la coupe du monde ça a un peu changé ça a un peu mis les têtes à tout le monde un peu à l'envers tout un peu pas prolongé pas ci pas mis donc voilà donc on a réussi à conserver des choses qu'on voulait conserver arrêter celles qu'on ne voulait pas conserver et puis voilà et puis on va repartir à la rentrée on va j'espère partir sur une feuille blanche avec Fred et faire de belles choses parce que je pense qu'il y a la place pour faire de belles choses et pour être rivalisé plus avec Paris que ce qu'on a pu faire pendant pas cette saison mais les deux autres saisons précédentes on les avait battues où on a été au tank au tank où on a terminé seconde devant elle il y a trois saisons et l'année dernière malheureusement à un point près on finit pas seconde donc voilà donc cette année ça a été une énorme déception parce qu'on s'est plombé dès le début de saison les deux saisons les deux saisons étaient mortes au bout de deux journées donc c'est compliqué donc il y a beaucoup d'ambition beaucoup d'envie et je rassure les supporters de notre section féminine il y aura une arrivée de 3-4 joueuses étrangères internationales de haut niveau et quelques paladines historiques on passe peut-être à Marion Torrent ou Sakina qui est arrivé à 12 ans à l'âge du club et qui demain va disputer la Coupe du Monde c'est quelque chose on va leur mettre un petit message tout à l'heure enfin aux trois parce que je vois ici à Valérie mais c'est vrai que c'est nos deux gamines formées au club et c'est Marion sera certainement notre capitaine la saison prochaine donc c'est notre capitaine donc là c'est la vice-capitaine c'est notre capitaine donc ouais je renverrai un petit message tout à l'heure pour leur apporter tout mon soutien et qu'on va regarder ça avec attention et que j'espère qu'elles vont un comme je leur ai dit de prendre déjà du plaisir qu'elles prennent du plaisir qu'elles donnent de la fierté et de l'envie aux gens puis après après c'est le football donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller je leur souhaite d'aller le plus loin le plus beau mais surtout qu'elles prennent beaucoup de plaisir et qu'elles croquent à pleines dents dans cette période où elles sont mises en avant et où l'équipe de France j'espère faire une très très belle Coupe du Monde Pour conclure un vœu un souhait personnel peut-être ? Un vœu un souhait personnel ? Pour conclure ? Je ne t'aime pas la perche Je ne t'aime pas la perche Un vœu de quoi ? Pour le club ? Pour qui ? Pour quoi ? Pour le club ? Qu'on fasse qu'on soit ça nous a 10 ans depuis qu'on est remontés j'espère qu'on refait un bilan qu'on va rester encore 10 belles saisons encore en Ligue 1 après vous voulez m'amener sur le stade ? Je n'ai rien dit il ne faut pas que je t'aime la perche On verra bien on verra bien maintenant moi je j'attends de voir Je ne t'aime pas la perche Je ne t'aime pas la perche